Bonjour à toutes et à tous, bilan et correction du TP4 sur l'atmosphère initiale de la Terre et sa transformation. Comme précédemment, vous pouvez prendre à côté de vous votre cahier, votre classeur, pour pouvoir prendre des notes comme vous le feriez en classe. Alors essayons d'abord de nous resituer un petit peu par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Nous avons vu à l'échelle des milliers ou des dizaines de milliers d'années que la composition de l'atmosphère pouvait varier. Ici, vous retrouvez un graphique avec les variations du taux de CO2. C'est vrai aussi pour le taux de CH4, qui sont deux gaz à effet de serre. Et nous avons vu que c'était lié aux variations du climat. Ici, on change d'échelle, on passe à l'échelle de temps des millions d'années, l'échelle de temps des aires géologiques. Vous retrouvez ce graphique qu'on avait vu après l'étude du Crétacé et après l'étude du Carbonifère aussi, où on va avoir les variations du taux de CO2 atmosphérique qui sont montrées. Et on va observer là aussi de grandes variations. L'idée qui est derrière ça, c'est que l'atmosphère terrestre, elle a une composition qui varie au cours du temps. Elle n'est pas constante et elle n'a pas toujours eu la composition qu'on lui connaît actuellement. Alors, ceci va nous amener à l'idée qu'au moment de sa formation, la Terre devait logiquement avoir une composition de l'atmosphère semblable à celle de Vénus ou de Mars, c'est-à-dire une composition avec une proportion très importante de CO2 et pas de dioxygène. D'où cette première idée. Depuis sa formation, la Terre, elle a connu un appauvrissement en CO2. Le CO2 qui était important, il a disparu. Et il y a eu un apport en dioxygène. D'où cette problématique. Comment expliquer cette transformation de l'atmosphère terrestre ? Dans la logique des TP précédents, on pourrait s'attendre à ce qu'on étudie plus précisément le CO2, puisque nous sommes dans un thème qui porte sur le climat. Bizarrement, dans votre programme, on va plutôt s'intéresser au dioxygène. Je dirais un mot à la fin sur le CO2. Mais on va finalement oublier les histoires de climat pour ce TP-là et se concentrer sur le dioxygène. Précision importante, par rapport au TP précédent, nous allons encore changer d'échelle de temps. Dans le TP2, nous étions à l'échelle de temps des milliers d'années. Dans le TP sur le Crétacé, nous sommes passés aux millions d'années. Et maintenant, nous passons à une échelle de temps des milliards d'années. Le GA, c'est giga-années. On est à 10 puissance 9 années, donc 10 puissance 9 des milliards. Alors le point de départ, ça va être l'état de la Terre après sa formation. La Terre, elle s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années. Avec le refroidissement, l'eau qui était sous forme de vapeur va se condenser. Elle va retomber pour former les océans. Et vers ici, moins 3,9 milliards d'années, nous avons une atmosphère qui est présente. Nous avons des océans qui sont présents, mais l'un et l'autre sont dépourvus de dioxygène. Nous allons suivre la même logique que précédemment. Dans un premier temps, on va chercher à reconstituer l'histoire du dioxygène. Ici, précisément, savoir quand il est apparu. Et une fois que ce sera fait, on cherchera à comprendre comment il est apparu, d'où est-ce qu'il vient. La consigne que vous aviez, c'était à partir des informations que je vous avais données, de compléter un tableau pour au final déterminer l'âge d'apparition du dioxygène dans les océans et dans l'atmosphère. Les indices que nous allons utiliser, ce sont des roches, très âgées, les fers rubanés et les paléosols rouges. Le raisonnement va être le même que depuis tout le début du thème. On va regarder ces roches, on va regarder dans quelles conditions elles se forment aujourd'hui, et on va appliquer le principe d'actualisme pour voir ce que ça nous indique sur les conditions qui régnaient au moment de leur formation dans le passé. Ces roches, elles vont avoir ici en commun de posséder du fer oxydé, F3+. Et donc, une première question est de savoir, ce fer oxydé, est-ce qu'il témoigne de la présence ou de l'absence de dioxygène ? Pour le déterminer, on va regarder le résultat d'une petite expérience de chimie. On prend du sulfate de fer, qui comme son nom l'indique contient du fer, et on va comparer ce qu'il se passe en présence et en absence de dioxygène. En absence de dioxygène, lorsqu'on rajoute de la soude, on obtient un précipité vert, caractéristique des ions F2+. Lorsqu'on fait buller du dioxygène dans la solution, après l'ajout de soude, on obtient un précipité de couleur rouille, qui est caractéristique de la présence des ions F3+. On a donc ici des ions F3+, uniquement en présence de dioxygène. On va en déduire que la présence des ions F3+, est caractéristique de la présence de dioxygène dans le milieu. Alors vous retrouvez dans votre livre, au page 127-128, une photo d'un petit montage du même ordre, qui va mettre ici la même chose en évidence. Première conclusion qu'on va garder en tête ici, la présence de fer oxydé, F3+, témoigne de la présence de dioxygène. Commençons à regarder les roches qui sont présentes dans le passé, et on va voir ici ce qu'on appelle les fers rubanés, qui sont présents entre moins 3,5 et moins 2 milliards d'années. Ce sont des roches qui se forment en milieu marin, en milieu océanique, et qui contiennent des ions F3+. Quand on met tout ça ensemble, les fers rubanés indiquent qu'à partir de moins 3,5 milliards d'années, on va trouver du dioxygène dans les océans. Alors le schéma qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, nous avons une atmosphère qui est toujours dépourvue de dioxygène, et de l'oxygène qui est présent dans les océans. Ce fer, il provient de l'altération des roches continentales, à l'air libre, mais c'est du fer réduit, qui va être transporté par l'eau, et qui ne va précipiter qu'au moment où il va rencontrer du dioxygène, donc ici, dans les océans, et c'est ça qui va former ces fameux fers rubanés. Second type de roche sur lequel on va appliquer le même raisonnement, ce qu'on appelle les paléosols rouges. Ces paléosols rouges, ils sont riches eux aussi en oxyde de fer, en F3+, mais la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que ces fameux sols rouges, d'abord, ils apparaissent plus tard, ils apparaissent à partir de 2,2 milliards d'années, et c'est une formation en domaine continental, directement sur le lieu de l'altération des roches. Donc, qu'est-ce qu'on va en déduire ? Toujours la même idée, la présence de fer oxydé précipité, ça témoigne de la présence de dioxygène. Or, cette roche qui contient du fer oxydé, elle se forme en milieu continental, donc on va en déduire que ces paléosols rouges, ils vont témoigner de la présence de dioxygène dans l'atmosphère, à partir de 2,2 milliards d'années. Ces paléosols rouges, ce sont les mêmes sols qui continuent à se former aujourd'hui, puisqu'il y a toujours une altération en milieu continental en présence de dioxygène. Par rapport à la situation précédente, ça veut dire que, lors de l'altération, le fer n'est plus emmené vers les océans, c'est pour ça que les fers rubanés ne vont plus se former, mais le fer oxydé va précipiter sur place, en milieu continental, avant d'être transporté. Donc, nous avons ici une histoire qui commence à se dessiner, nous partons d'une terre qui est sans dioxygène, que ce soit dans l'atmosphère ou dans les océans, à partir de 3,5 milliards d'années, on a de l'oxygène qui apparaît dans les océans. À partir de 2,2 milliards d'années, ce dioxygène, il est présent dans l'atmosphère. Le lien qu'on va faire entre les deux, c'est qu'en fait, l'oxygène qu'on retrouve dans l'atmosphère, c'est le dioxygène qui va diffuser à partir des océans. Si on résume tout ça, pour avoir une bonne idée de la chronologie, on part d'un petit peu plus de 4 milliards d'années, et on va avoir d'abord l'apparition dans le temps des gisements de fer rubanés, qui vont témoigner de l'apparition du dioxygène dans les océans, et à partir de 2,2 milliards d'années, l'apparition de ces paléosols rouges, qui témoignent de la présence du dioxygène dans l'atmosphère. D'où ce graphique ici, où on va s'intéresser simplement à l'atmosphère, où on va avoir au fil du temps un taux de dioxygène qui augmente dans l'atmosphère à partir de 2,2 milliards d'années. Mais le dioxygène, en fait, il est apparu dans les océans avant. Pour compléter, il y a d'autres gaz dont on peut suivre l'évolution. Le CO2, présent majoritairement au départ, et qui va disparaître peu à peu. L'eau, sous forme de vapeur, qui va disparaître aussi, en se refroidissant, va précipiter pour former les océans. Et on va avoir un autre gaz qui va apparaître plus tard, il y a 1 milliard d'années. L'ozone, qui va se former par réaction à partir du dioxygène dans la haute atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici ? Le dioxygène, il est apparu il y a 3,5 milliards d'années dans les océans. Et à partir de là, à partir des océans, ce dioxygène, il a diffusé dans l'atmosphère à partir d'il y a 2,2 milliards d'années. Seconde question, du coup, d'où vient ce dioxygène ? Là encore, pour le savoir, on va aller regarder les traces du passé. Sauf que maintenant, on sait à quelle époque nous devons chercher. Qu'est-ce qu'on va trouver comme roche ou comme trace datée d'il y a 3,5 milliards d'années ? Eh bien, on va trouver ce qu'on appelle des stromatolites. Les stromatolites, ça va se présenter souvent sous forme de boules avec des lames superposées. Alors, vous avez ici une illustration qui se trouve dans votre livre, toujours aux mêmes pages, ça doit être page 128, celle-ci. Et vous avez ici une photo qui correspond à un échantillon que je vous aurais donné en classe, où vous voyez très bien l'aspect lamellaire avec des lames superposées qui vont former le stromatolite. Alors ici, on va avoir une première idée, une première relation qu'on va faire. Les stromatolites fossiles, ils apparaissent, les premiers, au moment où on va avoir du dioxygène qui apparaît dans les océans. Alors, on va supposer ici que ce n'est pas une coïncidence, et on va faire l'hypothèse qu'il y a un lien entre les deux. L'hypothèse, clairement, ça va être de dire que ce sont les stromatolites qui sont à l'origine du dioxygène dans les océans. Alors, de quelle manière ? On va faire le lien entre les stromatolites fossiles et des stromatolites actuels. Même photo de votre livre, ici on est en Australie, c'est un endroit qui est assez célèbre pour ça, qui s'appelle Shark Bay, la baie des requins, qui est un endroit très très protégé, avec peu de courant. Et on va avoir ces grosses boules qui sont présentes et qui correspondent à des stromatolites. Alors, ces stromatolites, vous avez un petit encart avec une petite photo, ils sont formés par quoi ? Ils sont formés par l'activité de ce qu'on appelle des cyanobactéries. C'est l'activité des cyanobactéries qui, année après année, va faire grossir cette boule, le stromatolite. Alors, première étape du raisonnement, nous avons des stromatolites fossiles datés d'il y a 3,5 milliards d'années. Nous avons des stromatolites actuels qui sont le résultat de l'activité de cyanobactéries. Nous allons appliquer toujours notre principe d'actualisme et nous dire « Les stromatolites fossiles sont le résultat de l'activité de cyanobactéries, mais donc des cyanobactéries qui devaient être apparues il y a 3,5 milliards d'années. » Alors, pour aller dans le sens de cette idée-là, une petite observation qu'on aurait faite en classe avec le microscope. Des spirulines qui sont un complément alimentaire qu'on peut acheter en pharmacie. Là, vous avez une photo que j'ai prise dans la salle de TP. Et ça, c'est la photo de votre livre « Des cyanobactéries fossiles » daté d'il y a 3,5 milliards d'années. Et vous avez donc une ressemblance entre les deux qui va conduire à l'idée que ce n'est pas idiot de penser que les stromatolites fossiles se forment de la même façon que les stromatolites actuels grâce à des cyanobactéries. Maintenant, faisons le lien avec des connaissances. La connaissance que l'on a, qu'est-ce qu'on connaît comme phénomène qui produit du dioxygène ? Celui qu'on a étudié longuement, c'est la photosynthèse. On va donc arriver à l'idée qu'il y a des cyanobactéries qui étaient apparues il y a 3,5 milliards d'années et que ces cyanobactéries, elles étaient capables de faire de la photosynthèse. Nous arrivons à la stratégie qui vous était demandée. Comment vérifier que les cyanobactéries actuelles sont capables de photosynthèse ? J'avais précisé ici en étudiant les pigments photosynthétiques, mais vous pouvez imaginer d'autres protocoles, on verra après. Pour vérifier que les cyanobactéries sont capables de photosynthèse, on va chercher la présence de chlorophylle. Pourquoi la chlorophylle ? Parce qu'on le sait, c'est le pigment qui est nécessaire à la photosynthèse dans ces cyanobactéries. Et en parallèle, on pourra le faire dans des végétaux chlorophyliens qui nous serviront de témoins, puisqu'on sait que ces végétaux chlorophyliens sont capables de faire de la photosynthèse. Et donc, on va comparer les pigments dans les deux types d'êtres vivants par une chromatographie. Si nos cyanobactéries sont capables de photosynthèse, alors qu'est-ce qu'on s'attend ? On s'attend à trouver de la chlorophylle. Cyanobactéries et, ici, Euglen pour les végétaux chlorophyliens ont en commun de posséder de la chlorophylle A, pour lequel vous savez que c'est un pigment qui intervient dans la photosynthèse. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez ici une image qui pourrait être une interprétation d'une image au microscope électronique d'une cyanobactérie. Et on va repérer dans la cyanobactérie des grandes lames de membrane qui vont contenir la chlorophylle et les autres pigments. Alors, l'idée derrière ce schéma, c'est qu'en fait, la structure de la cyanobactérie, elle peut vous rappeler la structure, non pas de la cellule chlorophyllienne, mais la structure du chloroplaste. Et l'hypothèse qu'on a actuellement, c'est de se dire que les chloroplastes, ce sont en fait des cyanobactéries qui sont aujourd'hui hébergées par les cellules chlorophylliennes, d'où, par exemple, la présence d'ADN dans le chloroplaste qui témoignerait de son ancienne existence autonome, et que donc, ici, on a une symbiose entre une ancienne cyanobactérie et des cellules eucaryotes qui les hébergent et qui vont profiter de leur capacité à faire de la photosynthèse. Autre protocole que vous savez que nous pouvons réaliser, que vous pouviez imaginer, c'est qu'on pouvait, pour vérifier que les cyanobactéries font la photosynthèse, faire des mesures en exao, comme on a déjà fait. On mesure O2 et CO2 à la lumière. Pour des cyanobactéries, on s'attend à avoir du dioxygène qui est libéré, donc le taux d'O2 qui augmente, et du CO2 qui est consommé, donc un taux de CO2 qui diminue, mais uniquement à la lumière et pas à l'obscurité, qui va témoigner donc là encore d'une photosynthèse. Voilà un exemple de résultat qui est celui que vous pourrez trouver dans différents sujets, où on voit qu'à l'éclairement, effectivement, le dioxygène augmente et le CO2 diminue, ce qui correspond à l'équation que vous connaissez être celle de la photosynthèse. Alors, ce petit schéma, il vous montre comment se forment les stromatolites. L'estromatolite, en fait, c'est bien une roche, une roche qui va se créer autour des filaments des cyanobactéries. Ce sont en fait les cyanobactéries qui vont capturer comme ça, avec une espèce de mucus entre elles, qui va coller les petites particules autour d'elles, les petits sédiments, et qui fait qu'année après année, couche après couche, le stromatolite va grossir. Les cyanobactéries, elles vont en quelque sorte grandir et pousser peu à peu pour passer sur la couche du dessus. Et on va avoir comme ça une espèce de croissance qui va se faire au cours du temps. Si on reprend notre graphique de tout à l'heure, le dioxygène, il apparaît il y a 3,5 milliards d'années dans les océans. Et on va associer ça à l'apparition d'une photosynthèse dans les océans, les premiers êtres vivants photosynthétiques. Alors, la vie est apparue longtemps avant, au moins il y a 4 milliards d'années. La photosynthèse est venue un petit peu plus tard. Il faut se rappeler que c'est un processus qui est un tout petit peu compliqué. Et donc, on va associer ici les deux, l'apparition de la photosynthèse et l'apparition du dioxygène dans les océans. Alors, c'est ce qui est représenté dans votre livre à la page 127 sur ce schéma. Vous retrouvez tout à gauche la composition initiale de l'atmosphère terrestre. Vous avez ensuite en bas, c'est indiqué l'apparition de la photosynthèse avec des cyanobactéries, et qui va marquer du coup l'apparition du dioxygène dans les océans. Si on remet tout ça sur un schéma bilan qui se trouve dans votre livre à la page 131, nous partons d'une atmosphère et d'un océan dépourvus de dioxygène. Ensuite, nous avons, il y a 3,5 milliards d'années, les premiers êtres vivants photosynthétiques qui apparaissent dans les océans, qui vont libérer du dioxygène. Du coup, l'océan s'enrichit en dioxygène, d'où la formation des fers rubanés avec du fer oxydé qui va précipiter au contact de ce dioxygène. Et plus tard, le dioxygène de l'océan va diffuser vers l'atmosphère, et à partir de là, on va avoir la formation des paléosols rouges. Alors, il nous reste la question du CO2, et je voudrais juste en dire un petit mot pour que vous ne gardiez pas une idée qui serait fausse. Cette idée fausse, ce serait une idée qui viendrait de votre connaissance de la photosynthèse. Vous savez que la photosynthèse, elle libère du dioxygène, mais aussi qu'elle consomme du CO2. Donc, vous pourriez vous dire, la photosynthèse, c'est aussi elle qui explique la disparition du CO2 dans l'atmosphère. Alors, cette hypothèse-là, elle ne va pas tout à fait marcher, puisque si on reprend le graphique qu'on a vu auparavant, on va voir que le CO2, il a disparu bien avant l'apparition des êtres vivants photosynthétiques. Donc, on va devoir faire appel à un autre mécanisme. Ce ne sont pas les êtres vivants qui ont fait disparaître le CO2, même si à un moment, ils ont pu y contribuer un petit peu. Mais on va avoir un mécanisme qui est entièrement chimique. Et ce mécanisme, vous l'avez vu passer dans le sujet sur le carbonifère. Ce mécanisme, il est lié à l'altération des minéraux silicatés. Si on reprend les différentes équations, première étape, la dissolution du CO2. À partir de deux H2O et de deux CO2, on va fabriquer deux ions HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate, dans l'eau. Ces ions HCO3-, ils vont participer à l'altération des minéraux silicatés. Et les ions qui sont produits, ils vont ensuite être transportés par l'eau jusqu'au milieu de sédimentation. Là, il va y avoir une réaction entre les ions hydrogénocarbonate et les ions calcium pour former du carbonate de calcium. Alors, ce qui est important ici, c'est de considérer, comme dans le sujet sur le carbonifère, le bilan de tout ça. À l'étape 1, nous avons consommé deux CO2 atmosphériques. Et à l'étape 4, nous avons relibéré un seul CO2. L'autre CO2, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, en fait, l'autre CO2, on le retrouve dans le CaCO3, dans le calcaire qui précipite. Donc, au cours des milliards d'années, le CO2 atmosphérique, il a été transformé en CO2 lithosphérique sous forme de calcaire, lors de l'altération des minéraux silicatés. Les êtres vivants, à un moment, vont pouvoir y participer. Lorsqu'il y a une photosynthèse dans le milieu de sédimentation, dans l'eau des océans par exemple, la consommation de CO2 par la photosynthèse va déplacer l'équilibre de la réaction dans le sens de la précipitation des CaCO3. Donc, ça va pouvoir amplifier le phénomène, mais ce n'est pas ce qui va le déclencher. Ce n'est pas ici le principal élément. Donc, le CO2 a disparu sous l'effet d'une simple précipitation chimique.